Salut à tous, c'est Alexis. Bienvenue sur les Santé du Réel. Aujourd'hui, de nouveau format de vidéo, en tout cas sur la chaîne, puisque je ne l'ai jamais proposé. C'est un tirage intemporel de cartes, que ce soit un jeu de tarot, un oracle. On verra bien un petit peu selon les semaines, parce que oui, je compte faire ça chaque semaine, à mon avis le mercredi. Aujourd'hui, on est le mercredi, vous l'avez vu. Donc je pense que je vais de toute façon proposer ce format-là. Tous les mercredis, c'est un format court et idéal pour vous reposer, pour vous poser surtout, et poser surtout une question à l'oracle, au tarot. Donc j'en ai quand même quelques-uns à vous faire découvrir. Donc aujourd'hui, je vous propose de directement commencer par un oracle qui s'intitule l'oracle de la sagesse runique. Ça tombe très très bien, puisqu'on a fait une vidéo il n'y a pas longtemps sur les runes avec Victorian, que je vous recommande chaudement d'aller voir si ce n'est pas fait déjà. Donc je remercie vivement les éditions Très Daniel, qui m'a envoyé gentiment cet oracle. Alors je rappelle légalement que ce n'est pas une vidéo commerciale, puisque je ne suis pas payé pour. Et surtout, je peux dire ce que je veux sur le jeu, sur l'oracle, ici présent. Je ne suis absolument pas payé pour ça. Donc voilà, aujourd'hui, c'est vraiment pour vous proposer du support, une matière, pour pouvoir justement vous tirer un oracle de la sagesse runique, ici donc, illustré par Tionesca. Je mettrai de toute façon toutes les coordonnées en lien. Ici, vous voyez, c'est un très très beau coffret, avec doré toute beauté, vraiment. Voilà, donc ici, on peut découvrir qu'il y a 50 magnifiques cartes. Il y a un petit sac en satin pour les protéger. Bon, voilà, c'est un petit détail, mais n'empêche qu'il fait plaisir. Et puis alors, un livre de 236 pages, ce n'est pas rien. On va le découvrir. D'ailleurs, je vais un petit peu vous unboxer tout ça. Voilà, donc c'est vraiment un oracle basé, comme on peut le voir ici, sur les runes. C'est vraiment magnifique. Vraiment, on voit que c'est dessiné par une femme. Clairement, voilà, c'est vraiment des courbes. C'est très très fin, en fait. Voilà, donc je vais le unboxer directement. Voilà, on peut découvrir le bouquin, effectivement, qui est un guide à la fois aussi en même temps. Bien sûr, je vais m'en servir pour vous lire les cartes. Voilà, tout en couleurs. C'est magnifique. Je tombe directement, d'ailleurs, sur la rune Isa. Parce que, quelque part, ce qu'on peut aussi faire, c'est de la bibliomancie, je crois que ça s'appelle comme ça. Finalement, quelque part, on n'est pas obligé de tirer un oracle. On peut toujours ouvrir un bouquin, une page, comme ça, au hasard. Ici, on tombe naturellement sur un rituel. Le sens divinatoire. L'interprétation des divinités, parce qu'il y a aussi des divinités dans toute cette culture. Freya, ici, par exemple, voilà. Vous l'avez compris, c'est un superbe ouvrage que nous propose le courrier du livre, ici, en l'occurrence. Et qui, donc, aux éditions, quitterait Daniel. Donc, tous les liens, bien sûr, en description. L'interprétation des runes, voilà. Si vous avez un doute sur l'interprétation. Voilà, c'est magnifique. Vraiment du superbe ouvrage, comme on dit. Et alors, le fameux petit sachet, ici, doré, satin. Voilà. Je le découvre avec vous. Je ne l'ai pas encore déballé, comme vous pouvez le voir. Voilà, hop. Et donc, il y a 50 cartes. Alors, je rappelle quand même que, dans l'alphabet unique, il y en a, en général, 22 ou 24. Donc, 50, c'est probablement parce qu'il y a aussi les divinités, notamment. Et puis, il y a d'autres cartes, certainement, qui viennent peut-être ponctuer telle ou telle saison. Parce que c'est important, les saisons, bien entendu. Ça fait partie de la culture nordique, aussi, également. Voilà, on va y arriver. Avec le petit papier pour les fixer. C'est des cartes, vraiment, je vous dis, c'est superbe. Regardez-moi ça. Doré sur le côté. Voilà, superbe carte. Qui sont dans l'ordre, d'ailleurs. Bien entendu. Enfin, j'y ai bien entendu, j'en sais rien, mais d'habitude, c'est vrai que... C'est magnifique. Ce que j'aime beaucoup, c'est que, vous le voyez, ce sont des dessins, finalement, très, très clairs, à la ligne quasiment claire, on peut le dire. Vraiment superbement représentés. Je pense qu'il y a eu un travail vraiment, comment dire, réfléchi sur chaque carte. Ce n'est pas toujours le cas dans ce genre de jeu, d'oracle. Ou parfois, bon, ben, selon le... Oh là là, les tétons de la femme, je vais les cacher, on ne sait jamais parce que... Toutoube n'aime pas ça. Vous voyez, il y a vraiment un travail de détail, de symbolisme, aussi. C'est magnifique. Magnifique. Et on les reconnaît vraiment de loin, quoi. J'adore ce type de graphisme. Pour avoir fait du dessin par le passé, je peux vous assurer que... J'aime beaucoup. Ça peut nous rappeler peut-être certains auteurs de bandes dessinées, d'ailleurs. Francophones, enfin, franco-belges, j'ai envie de dire. Je n'ai pas forcément de références à vous proposer comme ça, mais pour les bédéistes, vous aurez peut-être une référence à me faire partager. Donc voilà, on a vraiment ici des cartes vraiment, vraiment détaillées. Et encore, c'est tellement nouveau, le jeu qui colle un petit peu ensemble. Ce qu'on peut faire, en général, c'est... On met un petit peu de... On saupoudre un peu avec du talc pour un petit peu les décoller. Quand c'est tout nouveau, alors ce qu'on va faire, c'est que... Je vous propose... Regardez, c'est même doré ici sur le dos de la carte. C'est magnifique. Le dos de deck. Voilà. Simplement génial. Et je vous propose directement de mélanger tout ça. Voilà. 50 cartes. C'est différent que... Devoir mélanger les 22 lames majeures du tarot de Marseille. Voilà. Je ne sais pas si elles sont super bien mélangées, mais... Je vous propose de le faire en direct. Comme ça, vous... Il n'y a pas de triche. Alors, je prends de... Disons... Au hasard. Concentrez-vous déjà peut-être sur votre question. Qu'est-ce que vous voulez savoir exactement ? Bien sûr, gardez ça pour vous. Vous pouvez simplement dire merci en commentaire. Vous n'êtes pas obligé de... Si vous voulez partager éventuellement votre expérience avec ce jeu-là, avec le tirage que je fais, il n'y a pas de problème. Vous pouvez le faire, mais... Voilà. C'est quand même relativement personnel. Si ce sont des questions qui sont intimes, gardez-les pour vous. Et sinon, voilà. On va prendre... Tiens, hop. Ici, au hasard. Et ce que j'aime beaucoup faire en général, c'est d'en prendre une qui est bien cachée. Voilà. Parce que c'est parfois là que les vérités se trouvent. Donc voilà. Hop. Je les place comme ceci. Et je vous propose même de faire quelque chose d'autre. C'est qu'on va placer carrément... En plus, c'est génial parce que ça s'y prête. Vous l'avez peut-être compris. On va y placer un œil de tigre ici. On va placer une calcite orange au milieu. Et on va placer un quartz rose sur la troisième carte. Et là, je vous laisse bien sûr le loisir de choisir la pierre qui vous convient. Donc œil de tigre, calcite orange, quartz rose. concentrez-vous sur cette pierre. La pierre qui vous attire le plus. Maintenant, je vous propose de directement passer au tirage de la première carte. Donc l'œil de tigre. Si vous avez choisi l'œil de tigre, on va un petit peu voir ce que ça donne. Donc ici, une carte à l'envers. Donc c'est la gouze. Ce sont les émotions représentées par les émotions. Donc on voit bien les teintes bleues, le fameux bateau. On l'avait vu d'ailleurs quand je vous ai montré le jeu. Donc voilà, c'est comme disait Victoriane. Finalement, une branche avec quand même ici un arc. Vous irez voir peut-être justement cette interview parce qu'il en parle de la gouze. Enfin, il parle de toutes les rues en général, mais celle-là, je sais qu'on a fait quand même un passage plus longtemps. Donc je vais vous lire forcément ce que veut dire cette carte. Alors maintenant, je vais vous lire ce que veut dire cette 21e carte qui, dans le tarot de Marseille, est la carte du monde, mais on ne va pas quand même comparer à chaque fois le tarot puisqu'il y a 50 cartes en l'occurrence. La gouze est la 21e rune du Futarque. Elle représente l'eau, la source de vie qui débute à Dniflaïm. Vitale, elle nourrit les êtres vivants, porte l'enfant à naître et revêt une nature spirituelle car elle consacre et elle baptise. Également, liée aux émotions, calme ou déchaînée, la gouze possède une puissante énergie et la complexité qu'elle renferme tient à la multiposition. c'est la potentialité de l'élément eau. On le voit bien, ici, c'est vraiment ça. On l'avait vu dans le tirage et donc, c'est d'ailleurs aussi une rune que Victoriane nous a beaucoup parlé dans l'interview justement qu'on a donné sur les runes et que je vous conseille bien sûr d'aller voir. Le sens divinatoire, la gouze, signifie que l'eau peut donner vie à tout ce que vous souhaitez mais indique aussi une période gouvernée par vos émotions. Cela peut vous pousser à vous battre inutilement dans une mer agitée de courants contradictoires. Mieux vaut lâcher prise et suivre avec confiance la course de l'eau qui cherche à vous mener vers un nouveau rivage. Un manque de stabilité et de lucidité, une agitation, le stress ne vous permet pas de prendre des décisions éclairées. Attendez que la mer se calme pour y voir plus clair. En amour, la rêverie et les illusions peuvent vous empêcher de voir votre relation telle qu'elle est. L'instabilité semble gouverner votre histoire d'amour mais un pas de côté et de la réflexion pourraient être bénéfiques. Les célibataires sont invités à davantage de stabilité émotionnelle vis-à-vis des blessures anciennes avant de se lancer dans une nouvelle histoire. Travail, un déséquilibre professionnel vous impose de la patience et de repenser vos objectifs de manière factuelle. Rien n'est encore formalisé ou décidé en ce qui concerne votre carrière. Trouvez de l'apaisement puis essayez d'envisager toutes vos possibilités avec davantage de netteté. Les personnes créatives auront un regain d'imagination. Alors ici, ils proposent chaque fois un petit rituel. Donc vous avez chaque fois des significations et puis un petit rituel à faire. Donc je vais vous le lire aussi également. L'eau comme source de transformation. Rendez-vous à un point d'eau soumis au courant et à une heure vous permettant d'être tranquille. Vous observerez pendant quelques minutes l'eau faire son œuvre sous vos yeux sans juger, sans analyser. Quoi que vous fassiez, quoi que vous pensiez, l'eau continue sa course. Vous n'avez aucune marge de manœuvre à ce moment précis. Juste le lâcher prise. Concentrez-vous sur ce que vous souhaitez voir, changer dans votre vie et ce dont vous souhaiteriez vous délester. Imaginez-les flotter au gré du courant puis entrez dans l'eau jusqu'à ce que vos chevilles soient immergées. Prélevez avec vos mains de l'eau que vous déposerez sur votre visage par trois fois. Appelez à vous la rune en prononçant trois fois son nom. Lagou, Lagou, Lagou. Vous venez à cet instant de consacrer vos intentions. L'eau les emportera vers le plus merveilleux des rivages pour vous. Écoutez, c'est ce que je fais exactement sous ma douche. Quand je prends ma douche, je pense un petit peu au tracas du quotidien, etc. Donc si vous avez choisi la calcite orange, je vous propose de voir exactement de quoi il en retourne. Donc c'est la carte 16, Sigel, donc la victoire, qui est forcément, vous l'avez compris, une des meilleures cartes du jeu. Alors encore une fois, pas de meilleure, pas de mauvaise carte. Tout dépend, c'est ce qu'on en fait. Donc je vais vous lire ce que la carte Sigel veut dire pour vous. Donc Sigel est la 16e rune du Futarque. Elle représente le soleil dans tout ce qu'il y a de plus brillant, chaud et magique. Cette rune agit comme un phare qui guide les bateaux vers leur destination et qui caresse de sa chaleur l'âme des chercheurs. Sa forme d'éclair sous-entend que chaque ciel sombre peut être percé par la lumière. C'est à la lueur de celle-ci que le chemin de la victoire est dévoilé. Le sens divinatoire, Sigel indique que les victoires s'imposent toujours à ceux qui ont survécu à la nuit. Les chemins obscurs sont franchis, le ciel s'éclaircit, le froid se retire car le soleil est enfin là. Sigel annonce le succès à venir en réponse avolute, vos doutes et votre courage. La victoire est proche, prête à se manifester et apporte le sentiment d'être soi, complet, entier, présent. Maintenant éclairé, le paysage dévoile le champ des possibles et les routes à emprunter. Victoire et réussite, voilà la réponse de Sigel. Autant dire que c'est vraiment positif comme vous l'avez compris. En amour, les relations sont lumineuses et chaleureuses. Elles apportent la joie, la vigueur et rehaussent le quotidien après un temps de déboire. La promesse d'un bonheur amoureux se dessine dans le ciel et réchauffe les cœurs blessés. Reconnectez-vous à la partie joyeuse de votre être pour profiter pleinement de ce triomphe. Les célibataires pourraient faire la rencontre d'une personne solaire. Laissez-vous guider par l'énergie rayonnante de Sigel. Dans le travail, la carrière promet de briller. Vous pourriez être reconnu dans votre milieu professionnel par des avancements, des promotions. Si vous êtes dans l'attente après avoir fourni des efforts, l'issue en sera victorieuse. En attente d'un poste, vous embrasserez une nouvelle carrière satisfaisante. Petit rituel à faire, Sigel permet de retrouver le soleil et de le désigner comme un guide éclatant dans votre vie. Le 16e jour du mois, lorsque le soleil arrive à son zénith, placez-vous en dessous. Debout, les yeux fermés, ressentez sa chaleur. Vous pourriez avoir envie de sourire, de vous dévêtir pour sentir l'avantage le contact de celui-ci sur votre peau. Faites ce que bon vous semble à ce moment précis. À voix haute, vous allez invoquer la guidance du soleil en prononçant le son Sol jusqu'au bout de votre souffle et trois fois. Pour terminer cette invocation, accroupissez-vous les avant-bras posés sur vos cuisses et appelez la rune par trois fois. Siegel, 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 Siegel. Relevez-vous et remerciez le soleil de vous bénir de son pouvoir. Et enfin, pour celles et ceux qui ont choisi le quartz rose, on va un petit peu découvrir de quelle carte il s'agit. Donc, c'est le fameux Emdol, la vigilance, carte 31. Emdal ou Emdol, dieu de la vigilance, avait pour mission de prévenir l'arrivée de Ragnarok en soufflant dans son corps. Appelé Gjallarhorn, désolé pour la prononciation, doté de caractéristiques exceptionnelles, son ouïe était si fine qu'il pouvait entendre une feuille tomber. sa vue était efficace sur d'impressionnantes distances et il ne ressentait jamais le besoin de dormir. Gardien de Bifrost, un arc-en-ciel qui replie le royaume des humains à celui des dieux, il pouvait prendre les traits d'un homme et se faire appeler Rig. C'est sous cette apparence qu'il organisait la société humaine en créant les paysans, les esclaves et les guerriers. Ennemis jurés du dieu Loki, ils s'effectueront lors de la bataille finale. Il y a un message onirique sur cette carte également. Je reconnais les premières lueurs du feu dans le ciel, la fumée épaisse et menaçante, annonciatrice de la grande bataille. Au son de mon corps, j'éveille les guerriers, j'attise la hardiesse, les destins se révèlent pour que s'accomplisse la prophétie. Je suis le bruit de l'oiseau qui se pose, le pissenlit qui perd ses aquines dans la brise, la goutte qui se crée à l'aube. Alerte à la vie, au danger, je préviens et j'ouvre la voie aux opportunités. Je prédis le lien exceptionnel qui réside en chacun de nous, entre le monde des dieux et des hommes. Alors le sens divinatoire, c'est Emdal qui vous apparaît car vous ressentez de la peur, un malaise, le sentiment d'un danger et de devoir faire un choix inconfortable. Vous avez encore le temps de vous retirer d'une situation qui ne vous rend pas heureux et qui amenuise votre énergie vitale. Si le doute vous paralyse, observez avec recul votre problème, lisez entre les lignes, écoutez avec le cœur et faites confiance à vos ressentis car votre intuition sera votre Gjallaraorn. En amour, les histoires d'amour sont troublantes du fait de dissonances à peine perceptibles mais suffisamment présentes pour ressentir de l'inconfort. L'heure est à l'observation de votre partenaire et à l'évaluation de votre relation ce qui pourrait vous faire tressaillir et donner l'impulsion de vous retirer de cet attachement amoureux. L'heure n'est pas aux nouvelles rencontres sincères. En travail, des changements professionnels arrivent. Rien n'est pourtant clairement énoncé. Emdal vous recommande alors une grande prudence. Étudiez toutes les suggestions qui vous seront faites. Ne craignez pas de prendre le temps de vous décider et de refuser tout ce qui ne vous convient pas. Petit rituel Emdal, protecteur des mondes à des fins de protection dessinez en lettres runiques le nom de Emdal comme ci-dessous sous un galet sous une pierre Invoquez le dieu Em-im-dal Emdal Emdal, dieu vigilant dieu sentinelle souffle le corps lorsque le danger se présentera à moi Envoie-moi un signe quand il sera temps de me mettre en sécurité et de me battre Remerciez Emdal de sa vigilance Emportez avec vous où vous en aurez besoin votre galet Donc là je vous montre la façon dont il faut l'écrire Voilà, en tout cas j'espère que ça vous a plu ce premier tirage sur la chaîne tirage donc intemporel vous pouvez le découvrir bien entendu beaucoup plus tard ou tomber par non hasard bien entendu sur la chaîne d'ici quelques mois J'espère que ça vous parlera aujourd'hui en tout cas peu importe encore une fois le jour de l'année comme on l'a vu donc trois cartes relativement différentes complémentaires j'ai envie de dire bien sûr pas différentes parce qu'en rune ce n'est pas comme ça que ça fonctionne la première avec les émotions la deuxième avec la victoire la lumière finalement qui est un petit peu son opposé encore une fois son complémentaire avec bien sûr ici et ici bien entendu la carte un petit peu du jugement dans le tarot de Marseille celui qui apporte finalement des nouvelles quelles qu'elles soient ou qui prévient d'un éventuel danger ou voire pourquoi pas d'une éventuelle réussite en tout cas j'espère que ça vous a plu merci beaucoup d'avoir écouté je sois indulgent c'est vraiment la toute première fois que je fais ça j'essaierai d'améliorer un petit peu le format au fur et à mesure voilà encore merci à Guy Trédaniel de m'avoir envoyé ce très très beau jeu bien entendu que je mettrai en lien bien entendu qui est donc l'oracle de la sagesse rudique grand merci à vous abonnez-vous ciao ciao